Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez tous les Kinder Delice, ces petits gâteaux moelleux avec un cœur fondant au lait et un enrobage au chocolat. Et bien aujourd'hui, je vous propose de le réaliser au format ultra gourmand XXL, à déguster en famille, entre amis ou pour un anniversaire. C'est une recette facile et rapide et surtout à la portée de tous. Ce gâteau est ultra délicieux et a eu un gros succès auprès de toute ma famille. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis merci d'avance pour vos pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, on passe tout de suite à la recette, c'est parti ! Pour réaliser la génoise, on aura besoin de 110 g de farine, 110 g de sucre, 5 oeufs, 2 jaunes d'œufs, 75 g de beurre fondu, 6 g de levure chimique et 30 g de cacao amère. On commence par monter les blancs en neige. Quand ils commencent à monter, on ajoute le sucre. On y incorpore les 5 jaunes 2 ainsi que les 2 autres jaunes. On verse la levure dans la farine et ensuite, on mélange un peu et on vient l'ajouter à notre préparation. On mélange un peu avec le batteur éteint pour ne pas se retrouver dans un nuage de farine. Et on fouette notre préparation. Maintenant, on vient ajouter le cacao amère et de la même manière, on mélange un peu avant de démarrer le batteur. On ajoute le beurre fondu et on continue de fouetter. J'ai utilisé un cadre extensible qui mesurera 26 cm sur 12. J'ai beurré les côtés du cadre. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel moule rectangulaire. Je répartis la pâte uniformément et ça part au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Le gâteau a refroidi. Je passe une lame de couteau pour faciliter le démoulage. Je retourne le gâteau sur une plaque et je retire le papier cuisson. À l'aide d'un grand couteau, je découpe le gâteau en 2 parties et on le garnira d'une onctueuse crème mascarpone. Pour réaliser la crème au mascarpone, on aura besoin 100 g de crème liquide entière, 250 g de mascarpone, 80 g de sucre glace et un sachet de sucre vanillé. Dans un saladier, on dépose le mascarpone et on va le détendre au batteur. On ajoute la crème liquide entière tout en continuant de fouetter. On ajoute ensuite le sucre glace. On ajoute le sucre vanillé et on n'oublie pas de goûter. On va préparer un sirop d'imbibage avec un sachet de sucre vanillé et 50 g d'eau. On applique le sirop au pinceau sur les 2 couches de biscuits. On dépose la crème mascarpone et on va l'étaler uniformément à l'aide d'une spatule. On vient déposer l'autre partie du gâteau. On lisse les bords avec la spatule et on va préparer maintenant le glaçage au chocolat. On aura besoin de 200 g de chocolat noir et 100 g de crème liquide entière. On verse la crème mouillante sur le chocolat. On laisse fondre quelques secondes et on va ensuite mélanger à la spatule. On prélèvera 2 cuillères à soupe de ganache qu'on utilisera pour faire de jolies torsades comme celles qu'il y a sur les Kinder Dénice. On recouvre complètement le gâteau avec la ganache. On recouvre bien les côtés. Avec une poche, je dessine délicatement mes 2 torsades sur le gâteau. Et voilà ! Allez, on passe à la dégustation. À la découpe, on sent que le gâteau est bien moelleux. On reconnaît bien l'intérieur du Kinder Dénice avec ses 2 couches de biscuits et sa crème onctueuse. Pour ce qui est du goût, ça ressemble vraiment au Kinder Dénice. À une seule différence, c'est qu'il est fait maison. C'est fondant, moelleux. J'ai un vrai coup de cœur pour ce gâteau. Vraiment, je vous conseille de tester cette recette. Vous allez vous régaler. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501